Un sentiment de satisfaction et remercier Madame Marie-Louise Correa et toute son équipe, l'équipe de ASBEF, mais également remercier le public global, c'est une ONG américaine, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne, d'être la marraine du lancement de cette campagne sur la sensibilisation et la communication de la santé et de la reproduction des adolescents et des enfants. Je pense que c'est une campagne importante qui aujourd'hui, comme vous l'avez vu, a enregistré la présence des équipes d'Ouganda, des équipes du Burkina, mais également le ministère de la Santé, qui est aujourd'hui représenté par son directeur de cabinet. Et l'UNFPA également. Et je dis tout à l'heure, c'est un sentiment de satisfaction, parce que tout simplement, je suis jeune, je suis citoyenne sénégalaise, je suis femme, je suis mère, et aujourd'hui, si on me choisit pour en tout cas apporter cette communication avec d'autres jeunes du pays, sur cette question qui est aujourd'hui un fléau, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont victimes de cette situation. Il y a beaucoup de jeunes, adolescents, de jeunes filles, qui aujourd'hui n'ont pas pu continuer les études, parce que tout simplement, ils ont été trompés à un moment de leur vie. Pourquoi ils ont été trompés à un moment de leur vie ? Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. La bonne information, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les jeunes doivent être au cœur de tout ce qui se passe dans la société, surtout ce qui concerne la santé de la reproduction. Aujourd'hui, certains sujets ne doivent plus être tabous dans nos sociétés. Les mamans doivent échanger avec les enfants, les parents de façon générale. Donc, je pense que l'environnement familial doit être caractérisé par une communication féroce, féconde, pour éviter tous ces problèmes. Et maintenant, en dehors de cet aspect environnement familial, je vais revenir par rapport à l'État. Je pense que des doléances ont été faites, c'est-à-dire augmenter les budgets qui sont allués à la santé de la reproduction de l'enfant. Tout à l'heure, je discutais avec le directeur de cabinet du ministre, Ablai Djoussa, qui me disait qu'il y a 15 centres ados au Sénégal. Je pense que pour un pays qui a 557 communes, aujourd'hui, 15 centres ados, ça pose problème. Donc, là, nous lançons un appel au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Santé, au gouvernement du Sénégal, de venir en aide ces ONG, cette jeunesse, à l'ASBF également, qui fait un travail remarquable partout concernant, en tout cas, la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Les collectivités locales également, nos collègues-mères, et je suis heureux de vous annoncer que tout à l'heure, j'ai échangé avec le directeur de cabinet du ministre, qui m'a promis d'installer un centre ados à Diarrère. Parce que tout simplement, c'est une commune de 35 000 habitants, il y a des jeunes, il faut les encadrer, il faut communiquer. Et vraiment, nous tous, nous devons faire en sorte que cette jeunesse soit au cœur de l'émergence qui a été lancée par le chef de l'État. Je pense que si je fais un peu une comparaison, la vivacité que nous avons vécue à l'époque, avec les chefs, avec les clubs EVF, où l'on parlait de tout, je pense que ça, un peu, ce n'est plus ça. C'est-à-dire, le dynamisme, c'est un peu réduit. Et je pense qu'il est important que le ministère de la Santé puisse réactiver tout ça dans les FOSCO. Certes, les gouvernements scolaires font des choses importantes, et je pense qu'ils concernent toujours la vie scolaire. Mais il faut également redynamiser ces structures-là, qui participent à la sensibilisation, et surtout à l'harmonie de tout ce qui doit être au niveau de l'école. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le link, et l'ASBEF est bien quand même outillé pour ça. Il connaît bien les rouages à travers l'approche communautaire qu'ils ont toujours développée pour, effectivement, arriver à satisfaire leurs objectifs. En tout cas, nous sommes disponibles, en tant que marins, à faire cette campagne avec l'ASBEF, avec TIP Global, partout dans le Sénégal, pour les deux mois à venir. En tant que maire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, en tant que jeune, et en tant qu'également femme, mais également en tant que maire d'une collectivité locale. Le message que je peux lancer à la jeunesse de mon pays, aux adolescents de mon pays, c'est aujourd'hui de toujours garder la dignité. Parce que je pense que, quels que soient les efforts qui seront fournis par l'État, si on n'a pas encore ce poids de nos représentations sociales sur nos épaules, si on n'a pas encore cette dignité que nous devons préserver, si on n'a pas encore, en tout cas, cette longueur et l'écart, comme on peut le dire, ça va toujours poser problème. Donc, il faut que l'on revienne à nos valeurs traditionnelles. Il faut que l'on sache là où nous venons et là où nous voulons aller. Et je pense que tout un chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit le minimum pour ne pas décevoir ses parents. Ne pas décevoir ses parents, c'est quoi ? C'est être sur la droite ligne et travailler à avoir de bons résultats à l'école, mais également faire en sorte que l'on soit un modèle dans la société.